De nouveau dans ce deuxième direct avec vous, vous parlez de l'armée sud-africaine. L'armée sud-africaine qui est chez nous dans le cadre de la SADEC. Cette armée ne combattra pas, cette armée n'essaiera pas en RDC. Nous avons suivi de plus près les choses à partir de cet anniversaire du génocide rwandais qui s'est passé à Kigali. Le président au pouvoir en Afrique du Sud, Cyril Alamboza, et l'ancien président Taboumbeki ont fait des déclarations similaires. Ça a choqué tout le monde, ça nous a surpris, mais c'est la vérité, ils ont choisi leur camp. Entre les nations, ce ne sont pas les amitiés, mais ce sont les intérêts. J'aimerais que vous puissiez suivre ce vieux. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Je suis désolé que les soldats sud-africains et d'autres nations sont morts. Je demande. Désengageons-les, comme ça qu'ils ne puissent pas s'affronter. Quand il y a un affrontement, les gens vont mourir. Ces parents-là sont loin, loin, loin. L'un de l'autre est toujours une solution politique. Le président Ramaphosa est engagé pour une solution politique. Je suis très engagé dans n'importe quelle situation. que vous avez mentionné que vous avez mentionné. Ce n'est pas nécessaire. On perd la vie des gens. Vous avez suivi ? Est-ce que vous avez suivi cet homme ? 12 millions de Congolais sont morts. Ce type n'a jamais ouvert sa bouche pour parler. Je dis bien, je répète. 12 millions de Congolais ont péri. Ce type n'a jamais parlé pour condamner, pour donner ses leçons à qui que ce soit. Aujourd'hui, parce que ce monsieur n'a plus le piftec de la RDC, il vient ouvrir sa grosse gueule. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Félix Tshisekedi est devenu un problème pour tout le monde. Vous verrez. C'est encore le début. Tous qui avaient des intérêts au Congo vont se lever contre Félix. Cet vieux s'est rendu très riche en RDC. Dans la guerre-là, eux tous avaient leur business au Congo. Mais depuis que Félix Tshisekedi a bloqué toutes les voies de sortie des minéraux et des matières, tous ces vieux. Ce vieux a acheté un jet privé avec l'argent du Congo. Il s'est rendu riche de toute la présidence sud-africaine. Il n'avait jamais eu l'argent. Il a gagné l'argent, lui. Zuma. Même celui-là m'impose. Ils ont des carrés miniers au Congo. Ils ont des business à l'est là. Quand Félix a tout bloqué, les voilà venir. Il n'y en avait que des leçons. Les gens sont en train de mourir. Il faut désengager les forces. C'est ce qu'il a fait parler les miwe. C'est ça le vrai problème. Cet type est devenu le porte-parole de Kagame. Kagame ne parle plus. C'est lui qui les défend. Quand il est à l'université à Pretoria et partout là-bas, il défend la cause du Rouen. Et tous ces morts congolais, voilà depuis ce jour-là, quand j'ai suivi Ramaphosa parler, vous sentez que Ramaphosa n'était pas celui que nous connaissons. Il était en train de chercher des morts. Le Congo est trop riche. Ne défend pas le Congo. Viens t'enrichir aussi. Voilà le vrai problème. Tout le monde gagne l'argent au Congo. Toi, tu veux défendre ce pays-là. Viens, on gagne ensemble. On gagne ensemble l'argent. Ce n'est pas possible. Donc, la SADEC, la mission est terminée. Cyril Ramaphosa a déjà dit, pas de solution militaire, il faut une solution politique. Ce vieux vient de confirmer, il vient de confirmer qu'eux tous étaient dans le même schéma. Nous, nous savons que le business est maintenant bloqué. Félix Sekedi a coincé Kagame et tous n'ont plus ces avantages-là. Ils ont eu ces avantages pendant l'époque de Kabila. Tout le monde mangeait, c'était la loi de l'Omerta. Maintenant, le jeu a changé. Kagame continue à se cacher derrière les Hutus comme les responsables du génocide. Il ne sait même pas que c'est lui qui est responsable du génocide. Et il refuse que le FDLR, Hutu, puisse être haussé en négociation avec lui. Si il demande que le M23 a négocié avec le gouvernement de Kinshasa, que lui commence par négocier avec les Hutus, qu'il leur donne le pouvoir, qu'il leur donne des postes ministériels, à ce moment-là, on va comprendre. Le Swaziland est petit comme ça. Est-ce que le Swaziland est déjà plein pour attaquer l'Afrique du Sud pour dire non ? Nous voulons aussi des terres. Nous voulons... L'Afrique du Sud avait pris nos terres. Swaziland. Ces gens viennent nous donner des leçons chez nous. Les Rwandais... cherchent les terres au Congo. Quand vous parlez au Politicole, que la solution soit politique, cela veut dire donner aux Rwandais les terres du Kivu. Cela ne se fera jamais. ni aujourd'hui, ni demain. Parce que la solution politique ne marchera jamais. La solution politique, c'était déjà fait à Nairobi et à Loana. Félix Tisekedi a dit que ces gens-là se retire de mon territoire. C'est tout. Je ne leur demande pas autre chose. Qu'ils quittent la RDC. Le Gama a refusé. Il dit, mais nous quittons la RDC, en contrepartie, nous gagnons quoi ? Mais vous gagnez quoi ? Non, il y a... Nous avons signé des accords avec Kabyla. Non, non. Vous n'aurez rien. Cyril Lamaposa a fait la même chose. Dans ces deux individus, ils veulent nous faire gober des bêtises. Des bêtises. Hum... Quel en pose à vous ? Hum... Bon. Je pense que vous avez déjà suivi la vidéo là. C'est bon. 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 De agent-Money. Les hommes qui ont perdu leur avantages au Congo, maintenant, ils veulent tout casser. Voilà, chers amis, c'est le moment. notre gouvernement qui avait invité Sadek peut demander aux nations qui veulent rester avec nous rester mais que l'Afrique du Sud se retire parce que les déclarations là c'est très très grave ils n'ont pas celui-là Mopose n'a pas envoyé ses militaires au Congo en sachant qu'il y avait une solution politique donc ils nous laissent nous engager à accepter, c'est-à-dire parce que ces troupes-là ne viennent pas gratuitement il y a des contreparties ces militaires qui sont en train de mourir la RDC doit payer les familles de ces militaires oui, ils doivent prendre en charge la vie des familles de ces militaires c'est beaucoup d'engagement les munitions qu'ils utilisent, les armes tout ça, c'est payable à la fin de la mission maintenant ils nous font ces sales jeux comme si nous sommes dans une pièce de théâtre comme si c'était un jeu 12 millions de personnes sont mortes au Congo ces gens-là n'ont pas parlé de solution politique ils demandent à l'aide de ceux qui est agressé de s'asseoir avec elle c'est trop grave que ces gens rentrent chez eux merci d'avoir montré la bonne foi maintenant comme est assez nous ne voulons plus de vous chez nous partez, laissez-nous seuls avec le Rwanda que la Monusco aussi dégage nous allons finir entre nous nous allons montrer aux Rwanda qu'ils ont tort ils ne gagneront pas cette guerre nous, nous avons Dieu les Rwanda n'ont pas de Dieu entre les deux nous allons gagner cette bataille voilà la réalité les politiciens c'est terrible on commence à manger dans la bouche on m'a l'homme entre les pays vous avez arrangé avec Agamé vous êtes pardonné maintenant vous pouvez les défendre Dieu vous voit donc nous ne voulons plus de ces gens nous ne voulons plus de tous ces gens chez nous qu'on n'autorise aucune nation de venir encore au Congo la fin de parlement donc voilà nous ne voulons plus voir des militaires étrangers chez nous parce que au fait au départ ils nous montrent d'autres faces quand ils viennent on met pression sur les présidents ils commencent à changer jusqu'à quand on va continuer à se jouer des Congolais comme ça il faut il faut que la SADEC rentre que la MONISCO parte que le Congolais reste seul avec l'armée rwandaise s'ils veulent s'ils trouvent que nous ne voulons pas cette option-là militaire politique qui se met tous derrière les rwandais qui nous combattent nous allons gagner la résistance sera totale et populaire le Congo ne tombera pas dans les plans des ennemis donc on n'a plus besoin de tous ces étrangers ouais ouais et puis les barrages ça n'ira nulle part on ne pourra plus donner les courants là à l'Afrique du Sud nous allons utiliser le courant là pour nous-mêmes donc voilà ce genre se moque de nous quand nous leur donnons le courant tout ça il faut commencer par couper le courant qui va à l'Afrique du Sud là tous les pays qui nous montrent qui ne sont pas avec nous ça ne sert à rien d'être bien avec le courant là-même ça nous rapporte combien nous avons plus que tout ça il y a d'autres d'autres nations qui ont besoin du courant on leur donne qui n'ont rien à voir avec la RDC parce qu'eux là en fosa est en train de nous surprendre alors nous surprendre désagréablement il faut arrêter que les Congolais se battent que les Congolais soient eux-mêmes au front que le nombre de soldats soit multiplié qu'il y ait beaucoup de jeunes qui entrent dans l'armée je vais le mettre tous les deux présidents et l'actuel et l'ancien ils ont tous dit pas de guerre et les Rwandais sont très contents de ces déclarations là ils ont multiplié ces propos là de ces deux présidents ils ont publié ça ils républié ça c'est une erreur que vous commettez chers Rwandais le Congo c'est un pays hospitalier nous avons bien vécu avec vous aujourd'hui vous êtes en train de prendre une mauvaise décision vous croyez vraiment que parce que vous avez le soutien du monde entier vous allez vous en sortir non nous allons gagner vous ne le savez pas mais le Dieu que nous avons ne va pas permettre qu'est-ce que vous avez planifié réussisse avec Dieu nous vaincrons c'est